L'occasion exceptionnelle de rencontre et de dialogue On le voit d'ailleurs dans le document, un véritable plaisir partagé par les adultes avec les enfants lors de lectures à haute voix faites par ces adultes Il y a donc différents types de plaisir, un plaisir de l'oralisation, de l'oralité, de l'écoute mais aussi de l'échange qui peut commencer tout petit et quand un texte s'inscrit dans la mémoire des enfants souvent il y reste longtemps Je prendrais l'exemple de cet album, un album fait par des anglo-saxons qui est très connu qui s'appelle la chasse à l'ours, on le trouve dans tous les pays européens pratiquement et dans toutes les écoles où l'on a un conte de randonnée avec toute une petite troupe qui s'en va à la chasse à l'ours Nous allons à la chasse à l'ours, nous allons attraper un très gros Quelle belle journée, rien ne nous effraie Ah, une rivière, une rivière froide et profonde Passer par dessus, passer par dessous Impossible, nous devons la traverser Et on voit toute une série d'onomatopées qui vont se répéter de séquence en séquence et qui vont rythmer le voyage de cette petite troupe jusqu'à l'ours selon que l'on va traverser la prairie, l'eau Et à chaque fois on va reprendre comme une ritournelle ce refrain et on aura l'apparition de nouvelles onomatopées avec, bien ma foi, une double page, des doubles pages qui scandent les étapes de ce voyage et on arrive évidemment jusqu'à l'ours On entre dans la caverne, tip-tap, tip-tap, oui c'est pour les petits Qu'est-ce que c'est ? Un museau humide et luisant, deux grosses oreilles velues, deux gros yeux globuleux C'est un ours ! Et évidemment, ça va créer la panique On va faire marche arrière, on va repasser par toutes les étapes et à chaque étape, on va retrouver la ritournelle et on va retrouver les onomatopées à tel point qu'à la fin, quand vous finissez de lire ce conte tout le monde dit ensemble, les onomatopées on a un véritable cœur qui s'organise Évidemment, cela se termine par le retour à la maison On saute dans le lit, on se glisse entre les draps, sous les couvertures et évidemment, il n'y a plus qu'une seule chose à dire ne n'iront plus jamais à la chasse à l'eau Voilà, donc des textes comme ça ce sont des textes qui sont vraiment dans l'oralité dans le plaisir du partage des mots dits ensemble et des sons dits ensemble Alors, on aurait ainsi de très nombreux livres et pour l'instant, je vais donc en présenter pour ces plus jeunes qui permettent des rencontres, des dialogues autour des textes Voici un autre, un tout petit, cette fois qui s'appelle à deux, c'est tellement mieux Vous voyez, les dialogues vont s'organiser en fonction de la réception des textes et vont provoquer, vont s'appuyer sur le rire l'émotion, l'indignation, la complicité ou les désaccords qui vont surgir à la lecture des textes Celui-ci nous présente un drôle d'ours puisque au fond, cette littérature de jeunesse elle interroge, elle nous interroge dans notre rapport à l'autre et elle nous donne aussi à voir l'enfance Alors, cette fois-ci, c'est pas un enfant malheureux qu'on va voir Pas du tout C'est un enfant qui a plutôt un égo assez considérable, comme vous allez voir Alors, il commence, le texte commence ainsi Un texte de Philippe Wester qui s'appelle à deux, c'est tellement mieux Moi Je me trouve très, très chouette J'aime la vie et je sais ce que je veux Je n'ai besoin de personne pour suivre mon chemin Je suis extra J'aime être élégant et je prends soin de moi Je suis smart Enfin, en fait, je me trouve très, très beau Et alors, le texte va continuer ainsi Il va faire son éloge Mais peu à peu, on va voir apparaître une fracture ou quelque chose qui est en dissonance Puisque ce que va nous dire le texte va être quelque peu contredit par l'illustration J'apprécie chaque petit bonheur que m'offre la vie Je parle plusieurs langues Je me sens chez moi dans toutes les grandes villes du monde J'adore les surprises Etc, etc Dans la vie, je n'ai pas peur de relever tous les défis D'ailleurs, je ne crains rien ni personne Enfin, presque Et on va voir l'illustration démentir ce que dit le texte Un peu comme dans cette double page que vous avez là Que je vous présente Pour moi, la générosité n'est pas un vain mot J'adore partager Et on voit bien que sa conception du partage est très singulière J'ai le cœur sur la main J'ai un succès fou Tout le monde m'adore Mais le plus fort C'est que je suis très, très intelligent Vous voyez que son narcissisme est quand même assez considérable Et on en connaît des petits bouts comme ça Qui sont très sûrs d'eux Quelquefois Je sens que je suis vraiment hors du commun Mais, alors ça va virer Le texte va virer Évidemment Mais à d'autres moments Ce sentiment de ne pas être comme tout le monde Baisse sur mon cœur Et il m'arrive Alors De me sentir Terriblement seul J'ai l'impression D'être tout petit Alors Je prends mes jambes à mon cou Et je cours Et je cours Vers toi C'est merveilleux Que tu sois là À deux C'est tellement mieux Voilà un livre Donc qui interroge L'image de l'enfant Mais qui interroge l'enfant lui-même Et qui permet aussi Un dialogue autour de l'autre De la rencontre avec l'autre Comme beaucoup de textes De cette littérature Évidemment Qui déclenche des réactions Vis-à-vis de l'histoire Des personnages Des émotions Des réflexions Au cours Ou à l'issue de la lecture Alors J'ai amené un autre Un autre texte N'est-ce pas Qui Joue sur un des ressorts Essentiels de cette littérature Qui est la surprise En fait C'est un petit peu comme Je ne sais pas si vous connaissez Le film Indiana Jones Dans Indiana Jones Le metteur en scène S'arrange pour qu'à chaque moment Le lecteur Le spectateur Soit surpris Et bien Il y a de nombreux livres Pour la jeunesse Qui fonctionnent Depuis longtemps De cette façon Qui cherchent à surprendre le lecteur Pour mieux le captiver Et le passionner Ainsi celui-ci Vous voyez une tasse ici Et alors évidemment C'est un livre à rabat On l'ouvre Et il arrive autre chose Qui inévitablement Déclenche un haut De la part des enfants Qui regardent ça Et vous remarquerez quand même Que Vous remarquerez certainement Que La dernière image De cette double page Va être reprise Un petit peu comme dans Dans les contes De Les contes de De randonnée Vous savez Dans cette histoire J'en ai marre Marre à bout Où de ficelle Où de ficelle Celle de cheval C'est exactement comme cela Que ça fonctionne Puisque Ici nous allons repartir Du poisson Et évidemment Quand on l'ouvre Autre chose Va apparaître Et alors ça déclenche A chaque fois Ce haut des petits On repart de la pince à linge Ainsi de suite Et cette fois, c'est une pomme qu'on aura. Voilà. Bien, alors, donc une occasion de rencontre, de dialogue, en raison des thèmes abordés. La naissance, je parlerai peut-être de ce livre, Tout change, qui est un très beau texte, dans lequel, précisément, un père, un jour, quitte son enfant, le matin, en lui disant que tout va changer. Mais il ne lui dit pas ce qui va changer. Ce qui déclenche une angoisse terrible chez ce petit, qui ne sait pas ce qui va arriver, qui ne sait pas ce qui va arriver, et qui va, compte tenu de ces angoisses, transformer, je reviendrai sur cette image tout à l'heure, le monde qui l'entoure, jusqu'à y insérer toute une série d'animaux de manière assez surréaliste. Mais ces animaux, évidemment, ce sont des projections de ces angoisses, de ces fantasmes. Voilà, donc des livres qui abordent tous les thèmes, maintenant, sans guerre de tabou, dans cette littérature. La naissance, l'amour, l'amitié, le rapport aux autres, l'agressivité, la séparation, l'exclusion, la construction de soi, le deuil aussi. Et puis, peut-être, cette question fondamentale, finalement, qu'on n'arrête pas de se poser, tous, les uns et les autres, la grande question. Voilà, ce livre est un livre que le Conseil Général a décidé d'offrir autour des années 2000 à tous les enfants, le jour de leur naissance. Et ce livre s'appelle La Grande Question. Alors, quelle est la grande question ? Bien sûr, cette grande question, c'est celle qu'on se pose tous, toute notre vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Quel est le sens de ma vie ? Quel sens vais-je donner à ma vie ? Alors, le livre, donc, qui s'adresse à des bébés, vraiment, est un livre magnifique, esthétiquement, et du point de vue de sa thématique, parce que, finalement, la grande question, elle n'est jamais posée par le texte. On n'a que les réponses. C'est pour fêter ton anniversaire que tu es sur la Terre, répond le frère. Et on voit le frère, évidemment, souffler son gâteau d'anniversaire. Et le chat dit, tu es venu au monde pour enrôler ? Un peu aussi à cause des souris. Vous voyez, chacun va donner sa réponse à la grande question de sa fenêtre, du lieu d'où il parle, si je puis dire. Le pilote, tu es là pour embrasser les nuages. La grand-mère, pour que je puisse te dorloter, bien sûr. Mais l'oiseau, pour chanter ta chanson. Et ainsi de suite, on va aller de personnage en personnage et voir la variété des sens qu'on peut donner à la vie. Le gros monsieur, lui, il dit, pour bien manger, voilà, pourquoi ? Etc, etc. Tandis que le soldat, affirme, tu es là pour obéir. Le marin, la mort, tu es là pour aimer la vie. La pierre, tu es là pour être là. etc., etc., etc. Et évidemment, tout ça va se terminer, on s'en doute, après le jardinier qui va nous dire, pour apprendre la patience, tout cela va se terminer nécessairement, après l'aveugle, pour faire confiance, par, ah, bien sûr, il y a le canard qui lui va dire, alors moi, je n'en ai strictement aucune idée. Tout ça va se terminer par la mère, je passe, sur le boxeur, et la mère qui dit, tu es là parce que je t'aime. Bien sûr. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, puisque, ensuite, nous avons deux doubles pages. Et ces deux doubles pages, c'est une invitation à passer de la lecture à l'écriture. Une fois qu'on aura lu ce texte, eh bien, les enfants vont pouvoir, à leur tour, écrire leur réponse à la grande question. Et cette réponse sera certainement évolutive, à tel point, d'ailleurs, qu'il y a encore une dernière page où l'on marque, en fonction d'un calendrier, les dates, les réponses évolutives à cette grande question. Tant il est vrai qu'on ne fera certainement pas à deux ans ou trois ans les mêmes réponses qu'à 50, 60, 70 ou 80. Voilà. Donc, bien des textes qui traitent bien des thèmes. Je pense aussi à celui-ci, vous voyez, dans le rapport à l'autre, qui s'appelle, c'est un petit livre qui est très fort, cette fois, dans un pays où il y a plus de 6 millions ou 7 millions, je ne sais plus exactement, tant qu'il y en a, de personnes qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Le regard sur ses peaux ou sur ses déshérités ou sur ses exclus, c'est quelque chose qui est peut-être important et un certain nombre de livres pour enfants le traitent, notamment celui-ci, qui s'appelle Les petits bons hommes sur le carreau. Et vous voyez bien qu'on va jouer sur le double sens possible des mots. puisque s'il s'agit de l'histoire d'un enfant qui regarde par la fenêtre dans la rue la nuit, ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout du doigt, il a des yeux mais il ne voit pas. Donc, derrière la vitre, il y a un enfant qui dessine un personnage sur la vitre, vous voyez bien que c'est plein de références culturelles, il a des yeux mais il ne voit pas, chacun reconnaît bien sûr les paroles de l'évangile, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils ne l'entendent pas, etc. Alors, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Ce qu'il ne voit pas, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Il est du côté recto mais il y a un côté verso dans l'univers et on va lui montrer ce côté verso. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il y a des tas de petits bonshommes, des petits bonshommes sur le carreau, sur la paille et dans la misère. Côté verso. Et tout le livre va ainsi aller du côté recto au côté verso et se terminer d'ailleurs de manière assez dure de la façon suivante un tout petit bonhomme dessiné du bout du doigt dans la buée sur la fenêtre côté recto qui a une tête, des oreilles, une bouche, des yeux et des bras. il a même un cœur mais il ne le sait pas. De l'autre côté de la fenêtre, on repasse du côté verso, du côté où il ne fait pas chaud, il y a des tas de petits bonshommes qui vivent par terre pétrifiés par le froid jusqu'au bout des doigts. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout du doigt sur le carreau, côté recto, mais il sera du côté où il fait froid, côté verso, dès que l'on tirera le rideau et il ne le sait pas. C'est un texte très dur, finalement, mais qui déclenche de grandes discussions dans les classes, dans les bibliothèques, dans les centres de loisirs à chaque fois qu'on le discute parce qu'il pose la question du regard sur l'autre, de la prise en compte de l'autre. Donc, des textes qui sont des textes forts, qui interrogent les enfants, les jeunes, les adolescents, sur le sens de la vie, sur les rapports qui s'établissent entre les hommes. Alors, celui-ci, il est très intéressant, il s'appelle l'agneau qui ne voulait pas être un mouton. Ce n'est évidemment pas un hasard s'il a été édité par Amnesty International puisque ça raconte l'histoire d'un troupeau de moutons, comme les moutons, vous savez, ils baissent la tête et puis ils broutent sans se poser de questions, en groupe. Alors, ce mouton-là dit, depuis toujours, on vivait dans ce pré, nous les moutons. Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur notre oison. Pourtant, un soir, un loup vint à roder autour du troupeau. On aurait dû se méfier et se serrer les coudes. Seulement, voilà. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupée à brouter. Alors, on a continué. Et le loup arrive, vous voyez bien que ça renvoie à toute une série de textes littéraires classiques du patrimoine sur le loup. Le loup arrive et commence par s'en prendre à une brebis, à un malade, puis à un jeune mouton handicapé, puis au mouton noir, celui qui fait une tâche au milieu du troupeau, puis s'en prend à d'autres, de plus en plus, jusqu'à s'en prendre au chef lui-même. C'est ce qui déclenche enfin chez ces moutons un réflexe de défense et de solidarité, une sorte de parodie ou de pastiche de moutons de tous les pays, unissez-vous en quelque sorte contre la tyrannie. Et les moutons s'unissent, ils s'unissent pour éliminer le loup. D'ailleurs, ils y parviennent grâce à des ruses nombreuses, ils y parviennent parce qu'ils sont solidaires. Et on voit le loup, donc, dans les dernières images, tomber dans la falaise et s'écraser sur les rochers en bas dans la mer. Voilà, les moutons peuvent regarder, ils sont débarrassés du loup, oui, mais peut-être pas de tous les loups. C'est ce que semble leur dire un texte magnifique qu'on peut lire en épilogue pour les plus grands, un texte attribué suivant les sources au pasteur Martin Nier-Moller ou à Louis Niedermeier, un texte écrit de Matthausen qui est un prolongement et une illustration de cette fable. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Vous voyez, des textes qui vraiment appellent la réflexion, la discussion, et qui aident à se situer, à comprendre le rapport aux autres comme la vie. Alors, on en a bien d'autres comme ça que l'on peut citer, n'est-ce pas ? Des textes, je le disais, qui abordent tous les thèmes et toutes les relations entre tous les âges. Par exemple, celui-ci qui s'appelle « Le secret de grand-père », c'est un très beau texte d'un grand écrivain anglo-saxon, Michael Morpurgo, qui raconte la relation très particulière qu'il y a entre un jeune enfant, qui d'ailleurs sera promis une brillante carrière, et son grand-père, autour d'un tracteur, autour du cheval, du cheval qu'on va remplacer par le tracteur. Il va y avoir une lutte entre les chevaux, les vieux chevaux que le grand-père regardait, et le tracteur moderne de la ferme du riche voisin. Et puis, au cours de cette lutte, on apprend une chose troublante, c'est que le grand-père ne sait pas lire, c'est un illettré. Et alors, l'enfant va lui apprendre à lire en même temps que tous les deux vont se positionner dans une relation extrêmement riche. Bon, il y a des textes qui font rire, beaucoup, il y a des textes qui font réfléchir, et puis il y a des textes qui parlent, parfois de manière délicate, pas toujours, mais parfois de manière délicate, des problèmes plus graves, comme celui de la mort. Dans ce texte qui vient de sortir, qui s'appelle l'enterrement, c'est un texte très intéressant parce qu'il pose la question du deuil, mais d'une manière très, très positive, puisque c'est l'histoire d'une arrière-grand-mère qui est décédée, et on va raconter le voyage de la famille, du père, de la mère, des enfants, jusqu'au village où vivait la grand-mère, et ce ne sera que de bons souvenirs. On va évoquer des souvenirs très émouvants, très amusants aussi, qui mettent en scène cette grand-mère et qui nous font comprendre la qualité de la relation qui l'unissait à toute cette famille. Tout cela se passe, je dirais, presque naturellement et d'une manière fort intelligente. Donc on a des livres qui font rire, des livres qui font réfléchir, et puis des livres qui permettent de mieux comprendre. Je prendrais un exemple de problème de compréhension, de problème cognitif, que la lecture de littérature de jeunesse peut aider à comprendre. Voilà un texte que, je fais partie de la commission ministérielle de choix des livres pour les écoles, et voilà un texte qu'on a choisi de mettre dans les listes de références pour les écoles, et qui s'appelle Lou Noir. C'est un texte, plutôt c'est un album sans texte, il n'y a que des images. Alors vous voyez que la première page nous présente un stéréotype classique de la littérature, qui est le loup méchant, agressif. Et d'ailleurs, tout au long du texte, on a l'impression, quand on suit les pages, n'est-ce pas, que l'enfant qui se promène dans les bois est en face d'un danger, il va connaître un danger, puisque ce loup noir le suit dans cette étrange nuit où il fait très sombre, mais aussi où il neige. Et, alors, l'angoisse va monter, n'est-ce pas, l'angoisse va monter, au fur et à mesure que la marche se prolonge, se poursuit, on va arriver à un moment même fatidique, où apparemment il y a agression, le loup saute apparemment sur l'enfant, on est bien dans la tradition de mise en garde de l'enfant contre l'animal dangereux, mais enfin, si on tourne la page, si on tourne les pages, on voit qu'il y a autre chose qui se passe. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif à la lecture de cette image, vous pouvez le pressentir. Ce loup qu'on imaginait agresseur, en fait, c'est un animal protecteur, puisqu'il bondit sur l'enfant, non pas pour le dévorer, comme on peut le croire encore sur cette image, si on n'est pas attentif aux détails de la lecture, si on n'a pas pris de bons indices, en fait, il est là pour le protéger, parce que cet arbre-là allait s'écrouler. Et on voit l'arbre, effectivement, s'écrouler, s'écrouler à côté de l'enfant. Voilà. Alors, quand on lit ce texte à des enfants de cycle 2, de compréparatoire, de CE1, très souvent, il ne voit pas, il n'arrive pas à comprendre que le loup, en fait, n'est pas un loup agresseur, mais un loup protecteur. Il faut qu'il y ait relecture, qu'il y ait vérification, qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat, pour qu'ensemble, on reconstruise le sens du texte, et qu'on apprenne que, finalement, en littérature, souvent, les auteurs jouent avec les lecteurs. Ils jouent à les conduire vers des fausses pistes. C'est un grand classique de l'art, de la littérature. Il y a très nombreux textes, notamment les romans policiers, qui jouent sur les fausses pistes, mais il y a aussi bien des auteurs de films. Hitchcock, c'est quand même le grand maître de la fausse piste. Eh bien, des textes pour la jeunesse, comme ça, des albums tout simples, magnifiquement illustrés, apprennent à mieux comprendre. D'autant que, au fond, un des grands problèmes qu'ont les enfants, qu'ont les jeunes, c'est le problème de la compréhension. C'est le problème de l'aptitude, à savoir de quoi on parle. Je voudrais illustrer ça avec un propos qui est celui que l'on trouve dans un roman qui a été écrit il y a très nombreuses années, un roman qui s'appelait « Papa à longue jambe ». C'est l'histoire d'une jeune fille qui est, bon, pauvre, qui n'a pas les moyens de poursuivre ses études, mais qui est brillante. Alors, elle doit arrêter, sauf que se présente un riche protecteur, un riche protecteur qui dit « Eh bien, moi, je vais l'aider à poursuivre ses études » à deux conditions. La première condition, c'est que Judy, que vous voyez là, ne cherche jamais à me voir. Et la seconde condition, c'est qu'elle m'écrive au fur et à mesure de ses études. Et c'est ce que fait Judy. Et vous voyez ce qu'elle lui écrit. « Vous savez, papa, ce ne sont pas les cours qui m'effraient à l'université, ce sont les moments de détente. La plupart du temps, quand les filles bavardent, je ne sais pas de quoi elles parlent. Leur plaisanterie se rapporte à un passé que je n'ai pas partagé et dont je me sens exclu. Je suis une étrangère dans un monde dont je ne connais pas la langue. » Alors, cette parole, cette dernière parole que je trouve très belle, finalement, bien des enfants dans nos écoles, dans nos bibliothèques, dans nos familles, parfois, pourraient la reprendre. À savoir qu'ils se sentent comme un étranger, comme des étrangers, dans un monde dont ils ne connaissent pas la langue. Quant à moi, je suis enseignant et formateur d'enseignants, et il me semble que c'est justement là notre travail. S'ils ne connaissent pas cette langue, de la culture, c'est à nous de la leur apprendre. Et pour la leur apprendre, là, on a des outils, comme ces textes. Dans les zones d'éducation prioritaire, beaucoup d'enfants se sentent, lorsqu'ils entendent la maîtresse ou le maître, étrangers. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Le langage de l'enseignant est trop loin de leur culture et de leur valeur. Eh bien, il faut leur apprendre à entrer dans cet univers. Et ça, ça suppose une véritable pédagogie, je crois, de la compréhension et même de l'interprétation. C'est ce que j'essaierai de montrer dans un instant. Je reviens donc à cet album Tout change. La culture, comme la littérature, joue souvent sur les références, les allusions, les citations. Et c'est ce qui forge les connivences et c'est ce qui fonde les sociabilités entre lecteurs et entre générations. Qui les fonde, ce qui les fonde, ou ce qui ne les fonde pas. Et à ce moment-là, quand on n'arrive pas à entrer dans ce jeu-là, eh bien, on est exclu. Voyez par exemple ce texte d'Anthony Brown, un très, très, très bon auteur pour la jeunesse anglaise et illustrateur. C'est un texte qui est saturé de références culturelles. Il y en a partout, à tous les moments. Vous verrez, bien sûr, vous avez tous reconnu la chambre de Van Gogh, vous avez reconnu la nuit étoilée, où là, vous verriez, comment dit-on, Itti, les phrases de la lune, des reprises de Magritte, Joseph K. C'est un album qui s'appelle Joseph K. Et qui, évidemment, c'est un clin d'œil pour les adultes lecteurs à Kafka, la métamorphose, etc. Puisqu'il s'agit justement d'un monde dans lequel tout va changer. Eh bien, évidemment, on peut lire le texte, cet album, sans rien voir. Mais on peut aussi, si vous voulez, avoir un plaisir plus intense, si jamais, on nous donne les clés. Et s'il faut progressivement, il ne s'agit pas de faire ça comme une leçon, bien évidemment, si progressivement, on nous donne les moyens de parler cette langue. D'autant qu'on sait qu'aux sources du rire et de la complicité, il y a beaucoup d'implicite. Aux sources de la culture, il y a toujours l'implicite. Voilà un autre album, deux autres albums d'Anthony Brown. Pour rire, il faut avoir des références culturelles. Si je n'ai pas les références culturelles, je rirais beaucoup moins que si je les ai. Je pourrais reconnaître ici King Kong, là Tarzan, là l'homme invisible, Charlo, le magicien d'Ose, le nain, un des nains de Blanche-Neige. Et puis ici, comment rire si, bon bien sûr, je peux rire de voir un gorille tenir un chimpanzé dans ses bras. Mais je rirais d'autant mieux si je connais la joconde. Et si je peux, justement, comprendre l'implicite qu'il y a dans tous ces textes, dans tous ces albums. Occasion de mieux comprendre, occasion de mieux interpréter. aussi. Voici un extrait d'un texte qui est le plus célèbre texte français pour la jeunesse, puisque c'est Le Petit Prince, celui qui a battu tous les records de vente dans le monde. C'est un livre qui est traduit dans tous les pays. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, au fond ? Je me suis posé cette question et je me suis dit que c'était un excellent exemple pour travailler l'interprétation. Parce que longtemps, je l'ai compris, mais finalement, c'était guère interprété. Je comprenais bien qu'il s'agissait de l'histoire d'un petit bonhomme qui vivait sur sa planète avec une rose, avec un mouton, qui allait, qui devait quitter sa planète pour aller, et qui décidait d'aller vers d'autres planètes où il a rencontré un allumeur de réverbères, si je me souviens bien, un mathématicien, un géographe, un alcoolique, un allumeur de réverbères, vous vous souvenez de ça ? Et puis finalement, il arrive sur Terre, tous ces gens qu'il a rencontrés sur les planètes avaient une guerre de temps à partager avec lui, il arrive sur Terre, il rencontre un aviateur, cet aviateur n'a pas non plus beaucoup de temps, parce qu'il a beaucoup de choses sérieuses à faire, il lui consacre quand même quelques moments, après quoi, l'enfant rencontre un renard qui l'apprivoise, puis enfin un serpent, et le serpent le mord, et il meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que ça nous dit au-delà de ce que cela annonce à première vue ? Personnellement, j'ai mis énormément de temps pour comprendre cette affaire, enfin pour me risquer une interprétation, et puis je suis allé au Brésil, c'est un exemple que je vois, et j'ai compris, j'ai réussi à interpréter ce texte, en me replaçant, si vous voulez, dans la France de Saint-Exupéry en 1945 et en comparant la France de cette époque, tout du moins ce qu'on m'en disait, et ce que j'en voyais comme reste, ce que j'en ai vu comme reste dans mon enfance, avec ce que je voyais au Brésil. Et au Brésil, ce que j'ai vu, c'est que l'enfant, c'est une merveille, l'enfant est plus que roi, sans arrêt, on fait attention à lui, sans arrêt, on s'occupe de lui. Et en France, jusqu'en 68, disons, puisqu'après les choses ont un peu viré, c'est vrai que l'enfant n'était guère roi. Et à l'époque de Saint-Exupéry, certainement pas. Et cet enfant, le petit prince, que fait-il finalement ? Eh bien, il doit retourner dans sa planète, c'est-à-dire dans l'univers de l'enfance. C'est dire que, d'une certaine manière, dans le monde des adultes, il n'y a pas de place pour l'enfance. L'enfance doit rester dans son univers et dans cet univers, dans ce monde de Saint-Exupéry, chacun reste de son côté sans qu'il y ait communication. C'est une vision très triste, finalement. C'est surprenant de voir qu'un tel texte ait eu un si grand succès dans le monde entier, alors qu'il donne, parce que j'en discutais avec Antoine Gallimard l'autre jour, et Saint-Exupéry le posait, lui aussi, comme un texte très triste, alors qu'il a fait un succès mondial. Justement parce que il y a une épaisseur du texte. Il y a plusieurs manières de le lire. La mienne, mon interprétation, c'est mon interprétation, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte, vous le reprenez 10 fois, 20 fois, 30 fois, vous y verrez à chaque fois d'autres choses. Il y a d'autres albums. Celui-ci, par exemple, Le voyage d'Oregon, raconte, c'est un livre pour les enfants de 8, 9, 10, 11 ans, mais qui fonctionnent même au collège, raconte Le voyage d'Oregon. c'est un ours qui vit dans un cirque avec un clown et tous les deux sont malheureux dans ce clown. Alors, il décide, dans ce cirque, pardon, il décide de s'en aller, de quitter cet univers pour rejoindre l'Oregon où l'ours Oregon pourra retrouver un sens à sa vie. Et on les voit comme dans les romans de Kiaraouac, faire la traversée des Etats-Unis, n'est-ce pas, faire du stop, prendre différents moyens de locomotion et arriver finalement en Oregon. Et là, en Oregon, l'ours reprend sa liberté et le clown, nain, se retrouve seul. Voilà la dernière page, la dernière image qui pose de gros problèmes d'interprétation dont on peut discuter de manière tout à fait intéressante avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est que ce point rouge et quel sens ça a ? Alors, il y a à la fois un problème de compréhension et un problème d'interprétation. Les enfants comprennent bien que ce point rouge, c'est le nez qu'il a laissé sur la neige parce qu'il ne veut plus être clown. Alors, ensuite, quel sens donner à cette dernière image ? Alors, pour les uns, tout est bien. En fait, Oregon a retrouvé sa liberté et le clown, nain, enfin s'accepte lui-même. Ce qu'il a rencontré, c'est son identité. Il a retrouvé son identité en libérant son compagnon. Voilà une interprétation. Curieusement, il y a d'autres enfants et ça donne lieu à des débats intéressants qui disent maintenant, ce n'est pas du tout ça. Le clown a ramené Oregon en Oregon mais maintenant, il est tout seul, il n'a plus d'amis, il n'a même plus de métier, il est très désespéré et l'avenir se ferme pour lui. Vous voyez ? Donc, tout ça peut donner naissance à des débats tout à fait intéressants. Globalement, tous ces textes que je vous ai présentés posent une question essentielle qui est celle du choix des textes, des critères de choix et d'analyse pour identifier des œuvres qui pourraient favoriser des rencontres heureuses et utiles entre adultes et enfants. Et oui, la littérature de jeunesse peut être au cœur du dialogue entre générations. Encore faut-il savoir choisir les textes et avoir des textes de qualité dans un monde éditorial qui est devenu un petit peu délirant puisque chaque année 10 000, plus de 10 000 même, œuvres pour la jeunesse sont publiées. S'il y a un secteur de l'édition qui se porte bien, c'est bien le secteur du livre pour enfants qui se porte royalement, tout bien même, et dont le chiffre d'affaires augmente régulièrement. Ceci étant, toutes les productions, de même que dans la littérature générale, ne sont pas de qualité et il importe d'avoir des critères de choix pour justement s'orienter dans cette production. Alors, on pourra discuter de ceux que je vous propose. Le premier critère de choix, à mon avis, ce serait de choisir des livres qui favorisent des rencontres agréables, utiles, formatrices, mémorables entre adultes et enfants autour de lectures partagées. En fait, ce sont des livres, me semble-t-il, là je vous donne mon point de vue non pas professionnel, mais très personnel, de père, de grand-père, de lecteur, de ouvrages. Des livres qu'on a plaisir qu'on a plaisir à dire, lire, écouter, regarder, répéter, discuter ensemble. De telle sorte qu'on puisse organiser des rencontres dont les enfants et les jeunes se souviendront. Vous savez, ces lectures d'enfance, finalement, on le voit bien en lisant les autobiographies d'auteurs, ont un poids considérable, non seulement dans la formation des lecteurs, mais dans la formation des personnalités. Ils jouent un rôle considérable dans notre formation de lecteur, mais aussi dans notre vie. On se souvient à cet égard des récits d'écrivains comme Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute. Jean-Paul Sartre évoque notamment ces lectures d'enfance dans Les Mots et il écrit des pages très intéressantes où il raconte que finalement du côté de son grand-père, il y avait les lectures sérieuses, mais du côté de sa mère, Anne-Marie, il y avait la littérature de jeunesse, les seuls textes qui l'intéressaient, finalement, et les seuls textes qui l'ont formés. À tel point, il y a une citation qui est très étonnante, à tel point, dit-il, qu'il doit tout à ses ouvrages. Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée. Ainsi s'explique son engagement et qu'il fait remonter, si vous voulez, dans une mise en scène de ses lectures, à la lecture de Michel Strogoff, des romans de Cap et d'Épée, de Pardaillan, etc. Il s'agit là donc d'une expérience affective, culturelle, intellectuelle, déterminante. Ces rencontres façonnant la bibliothèque intérieure de chacun, elles permettent de construire une première culture littéraire et de la partager dans des communautés de lecteurs. Il est intéressant de discuter, d'essayer de se souvenir fielment des textes qui nous ont marqués les uns et les autres profondément pour la première fois. Quel est le texte qui nous a marqués de façon importante pour la première fois ? Quand on prend le temps en groupe d'échanger à cet égard, on s'aperçoit que souvent on se rappelle plus ou moins de l'histoire mais c'est surtout une ambiance dont on se rappelle. C'est surtout quelques mots, une page, une odeur, une ambiance, une couleur plus que le détail du texte. Et très souvent, ce dont on se souvient c'est des médiateurs. Des médiateurs qui nous ont permis d'entrer dans cette lecture. Et quand on s'interroge sur la qualité de ces médiateurs, très souvent on a affaire à la mère, à la grand-mère, à la sœur, parfois au père, parfois au grand-père, parfois au frère, mais finalement pas si souvent que ça, on n'a pas si souvent que ça à faire aux enseignants et aux bibliothécaires. C'est très curieux ça. C'est très curieux que les premiers souvenirs forts de lecture soient très souvent des souvenirs liés à la parenté proche, aux amis proches, plus qu'aux professionnels. Ce qui ne veut pas dire que les professionnels n'aient pas un rôle là-dedans. Mais on voit combien cette évocation des premières lectures fait renaître en même temps toute cette enfance et toute l'importance de ces rencontres. En fait, ce sont des livres que les enfants vont pouvoir se relire, se redire seuls. Des livres adaptés à l'âge des enfants et ça peut commencer à six mois, sept mois. Un enfant de sept mois qui manipule très bien. Évidemment, il ne s'agit pas d'apprendre à lire, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de créer un rapport culturel positif et très vite. On avait fait cette expérience dans le Val-de-Marne avec des amis, avec une psychanalyste aussi qui s'appelle Marie Bonafé. On était allé proposer des livres dans les crèches, ce qui était à l'époque qu'on nous prenait pour des fous. Et puis maintenant, il y a des bibliothèques dans toutes les crèches. On offre des livres aux bébés le jour de leur naissance, etc. Bien. Alors, j'évoquerai aussi un certain nombre de critères de complexité dont il faut tenir compte, je l'ai fait passer à l'écran, dont il faut tenir compte dans le choix des livres, bien sûr, puisque ce sont des critères qui permettent d'adapter la complexité du livre à l'âge de l'enfant, même s'il est vrai qu'il est bien difficile de dire tel livre à tel âge. C'est une... Bon, ça se fait chez les éditeurs, mais c'est évidemment très discutable. Donc, dans ces critères de complexité, bien sûr, on a la présentation matérielle du livre, le nombre de pages, l'épaisseur. L'épaisseur n'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui rebute les jeunes, puisqu'on voit maintenant autour de 9, 10, 11 ans des jeunes qui lisent au contraire des gros pavés, des livres extrêmement lourds. La typographie, la maquette, l'organisation de l'objet livre, le découpage, la qualité de son paratexte, bien sûr aussi, quand il s'agit d'albums, la qualité de l'univers graphique, la nature des relations texte-image, avec redondance, complémentarité, écart, puisqu'au fond, il y a trois types de rapports texte-image dans la littérature pour la jeunesse. Soit l'image illustre le texte et souvent de façon redondante, soit il y a complémentarité entre le texte et l'illustration. C'est le cas, par exemple, d'un célèbre album qu'on évoquait tout à l'heure avec Sylvie et qui s'appelle Max et les Maxi-Monstres, qui est un chef-d'homme de rapports texte-illustration, dans la mesure où cette histoire raconte ce qui arrive à un enfant qui se révolte, il est bien connu, un soir, Max enfila son costume de loup, il fit une bêtise et puis une autre. Alors vous voyez que le texte est sur cette page et l'image est ici. Et Max est très en colère contre sa mère parce que, après avoir fait une bêtise, il en fait une autre, puis une autre, monstre, lui dit sa mère, je vais te manger, répondit Max et il se retrouva au lit sans rien avoir à manger du tout. Il est puni, il est furieux et regardez ce qui se passe de double page en double page, l'image grandit en même temps que grandit la colère de Max, le texte, lui, va être chassé de tous côtés en même temps que la nature, la verdure, les arbres qui symbolisent un peu ces pulsions profondes, de Max, sa colère terrible, envahissent la chambre à tel point que la chambre ne va plus être la chambre mais une véritable forêt vierge et qu'on va avoir une image extrêmement envahissante qui ne laissera plus de blanc, qui va déborder sur la page du texte en même temps que Max devient un véritable monstre. C'est l'imaginaire qui l'emporte, la colère qui l'emporte. voilà, à tel point que finalement, vous voyez, le texte est chassé vers la gauche, vers le bas, vers la droite, apparaissent les monstres qui sont, quand on y regarde de près, une reprise de ce que pouvaient être des parents et des adultes. C'est une interprétation. Nous n'avons presque plus de place pour le texte et ici, il n'y en a plus. Et nous avons trois doubles pages où les monstres font une terrible danse, où Max devient leur roi, tout se déchaîne, on est au comble de la colère, au comble aussi des fantasmes et vous voyez bien qu'il n'y a plus de place pour la raison qui est associée au texte. Mais chez les enfants, les colères montent vite, elles tombent également très rapidement, c'est bien pourquoi tout va rentrer dans l'ordre. L'image et l'imaginaire vont reprendre leur place normale. Le texte va réapparaître progressivement. L'image va retourner à sa place. Voilà. C'est le mouvement inverse. Vous voyez, nous revenons à un équilibre. L'image d'un côté, le texte de l'autre et enfin, évidemment, la vie reprend son cours. Voilà, un très très bel exemple de rapport texte-illustration pour une oeuvre où vraiment on a deux partitions, celle du texte et celle des images qui se complètent pour créer une véritable symphonie de l'enfance. Intéressant de voir que cet album, lorsqu'il a été publié il y a 40 ou 50 ans maintenant, a été condamné par les psychiatres et les psychologues et certains des plus célèbres d'ailleurs, en disant, sous ce prétexte, qu'il ne fallait pas présenter des monstres aux enfants. Ce livre a été approprié par tous les enfants, enfin, par très nombreux enfants dans le monde entier et vous savez que la mode des monstres s'est développée à partir de cela puisque maintenant, très souvent, les enfants jouent avec des monstres et on a des monstres gentils comme Casimir, on a toute une série de monstres qui font partie de la culture et de la littérature enfantile comme d'ailleurs ça existait déjà à l'époque des contes. Bon, alors, donc des rapports texte-illustration, il me semble important aussi de tenir compte de l'univers de référence de l'œuvre, à savoir, évidemment, il faut avoir une œuvre, si j'ose dire, dans la zone proximale de développement du lecteur, une œuvre qui ne soit pas trop distante par rapport à ses connaissances, par rapport à ses valeurs, par rapport aux autres œuvres qu'il connaît, mais une œuvre aussi qui lui permette, grâce à la médiation, par exemple des pères ou d'un adulte, d'aller plus loin dans sa formation, d'aller au-delà. Ces critères peuvent encore renvoyer aux problèmes que peuvent poser la complexité du système des personnages, leur nombre, leur désignation, leur proximité ou non avec des archétypes. Ils peuvent renvoyer aussi à la situation, à la construction de l'intrigue, à l'enchaînement des événements, etc. Bien sûr, il faut prendre en compte la langue, la façon dont les choses sont racontées, la complexité du système d'énonciation, les jeux avec la langue, avec les tons utilisés, la forme de l'inquipite, la construction littéraire narrative, la chronologie des événements. Nous sommes là dans des approches très littéraires de ces textes. Mais, bon, fondamentalement, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des livres qui ouvrent sur des expériences humaines. Au fond, la littérature m'intéresse aussi, et peut-être d'abord, parce qu'elle ouvre sur des expériences humaines, des livres qui surprennent, des livres qui amusent. Ça, c'est un célèbre texte, maintenant, qu'on retrouve dans toutes les écoles de France. Des livres qui provoquent des réactions, des émotions, des albums qui font rêver, qui font peur et qui rassurent aussi. Des oeuvres, en fait, qui aident à grandir. Ça me semble être essentiel. Des albums qui favorisent la construction de l'identité. Et, au fond, ça commence très jeune, mais ça ne finit jamais. Je prendrai quelques exemples. Quand vous considérez Petit Ours au Brun, vous voyez des tout-petits avec Petit Ours au Brun, très, très, très immédiatement, ils vont s'identifier à ces ours. Et les bêtises qu'il va faire, ce sont les bêtises qu'il pourrait faire. Les réussites qu'il aura, ce seront les leurs. De même, Boucle d'Or est très intéressant pour l'identification. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on peut s'identifier à Petit Ours au Brun ou on peut s'identifier à Boucle d'Or. Si on s'identifie à Petit Ours au Brun, on est du côté de la famille Ours, de l'enfance, protégée par la mère, par le père, par la mère Ours, par le père Ours. Et on est furieux qu'une petite fille vienne manger dans votre bol, vienne coucher dans votre lit, vienne envahir votre maison. Mais quand l'identification se fait autour de la petite fille, c'est plus compliqué. Pas tant dans cette version du père Castor, puisque, vous voyez, les choses semblent se passer bien. Boucle d'Or dit au revoir aux trois ours et elle retourne chez elle. En fait, il y a bien d'autres versions de Boucle d'Or, notamment des versions populaires, dans lesquelles c'est affreux, finalement, la fin. Puisque Boucle d'Or est chassée par les ours, elle n'a aucune place dans cette maison et même dans certaines versions, les ours tue Boucle d'Or. Alors, voyez, quand on est une petite fille, on ne peut plus s'identifier aux petites ours. On est obligé de s'identifier à cette petite fille et vous en voyez qui ont sept, huit ans qui refusent absolument cette lecture. Tout simplement parce que ce que le texte leur dit est insupportable. Le texte leur dit que tu ne peux plus être comme un bébé, comme un petit. Tu dois prendre ta place dans le vaste monde. Tu dois devenir autonome. Tu dois aller de l'avant. Tu dois sortir de l'univers familial pour mener ta propre vie. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Et il y a autour de la lecture de tel texte des problèmes d'identification qui sont extrêmement importants. Alors, identification avec Babard, les garçons, c'est très connu. Ça marche très bien Babard avec les garçons. Mais on voit bien qu'il y a toute une série de textes dans la littérature de jeunesse qui accompagnent la construction de soi, qui accompagnent la construction de l'identité. L'exemple plus célèbre c'est bien sûr Harry Potter qui ces dernières années à chaque rentrée grandissait en même temps que ses lecteurs. Donc, la littérature de jeunesse permet, je terminerai là-dessus parce que je crois qu'il va être l'heure maintenant de mon temps. La première partie du temps est terminée. C'est ça, hein ? Ah bon, d'accord. Alors, donc, la littérature de jeunesse permet de l'initiation culturelle à une double posture. Posture d'adhésion à l'objet culturel au texte et posture de distanciation. Alors, que se passe-t-il quand il y a adhésion au texte ? Il y a identification. On le voit avec Petit ours brun, avec Boucle d'or et avec Babard. Cette identification peut aller très loin. Elle peut générer aussi ce qu'on appelle en termes littéraires l'illusion référentielle, c'est-à-dire qu'on confond l'univers du texte avec sa propre vie, ce qui nous arrive, ce qui arrive dans la vie ordinaire. L'univers symbolique du texte et l'univers personnel se confondent. C'est ainsi que Servantes met en scène Don Quichotte qui, pour avoir trop lu de romans de chevalerie, se met à se conduire comme un chevalier et à combattre le moulin avant. C'est ainsi que Flaubert met en scène Mme Bovary et la pauvre. Elle a trop lu de romans à l'eau de rose, des romans à quatre sous et elle s'imagine que les hommes sont comme elle les a vus dans ces textes-là. On sait bien, nous, que les hommes ne sont pas comme ça. Vous savez bien aussi que les femmes ne sont pas comme elles apparaissent dans ce type de roman. Mais elles le croient et elles conduisent sa vie comme on l'a conduit dans un roman à quatre sous. Alors, évidemment, elle va dans le mur et elle termine dans son vomi. Ce qui est épouvantable. L'illusion référentielle, c'est évidemment ce qui peut créer la première expérience forte du lecteur mais il faut aussi savoir s'en méfier d'une certaine manière. Il faut savoir aussi non seulement adhérer au texte et je ne crois pas qu'il y ait de lecteur s'il n'y a pas d'adhésion au texte mais je pense de la même manière avec les théoriciens de la littérature qu'il est tout aussi important de ne plus être le texte, d'être capable de se distancier par rapport au texte, d'adopter une posture critique à l'égard des images véhiculées par les ouvrages par la jeunesse et à l'égard des textes eux-mêmes. donc des livres en fait qui sont là pour mieux se comprendre pour mieux se situer pour mieux comprendre les autres et le monde Alors, j'avais prévu puisque je fais partie de la commission nationale de choix des livres pour la jeunesse de vous donner très rapidement en cinq minutes le point de vue des experts de cette commission nationale. Est-ce que je peux le faire enfin, si ça vous intéresse savoir quels sont les critères je ne rentrerai pas dans le détail mais quels sont les critères que nous avons les grandes catégories de critères que nous avons déclinés ensuite pour choisir les ouvrages pour les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Alors, bon, il y a six grandes catégories de critères en premier lieu nous avons choisi des livres qui permettent d'avoir un miroir de la production pour la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Les livres qu'on propose sont proposés parce qu'ils représentent cette richesse cette variété des oeuvres lues et relues avec plaisir par des générations de lecteurs ou par les nouvelles générations de lecteurs. Donc, vous voyez des textes très célèbres comme des textes du patrimoine comme La petite sirène ou des textes devenus des classiques comme Max et le Maximum ce qui est un texte relativement jeune mais quand même déjà vieux puisqu'on a des enfants qui sont des grands-parents pratiquement qui l'ont lu qui l'ont découvert à l'école et qui sont maintenant devenus des grands-parents et puis d'autres textes plus modernes qui renvoient à la richesse de la création contemporaine. Des livres d'hier et d'aujourd'hui on a beaucoup on insiste beaucoup pour que ces livres donnent à voir non seulement la culture française mais la culture du monde. la culture traditionnelle européenne avec des reprises bon vous voyez là évidemment de la Belle au Bois-Dormant la Belle au Bois-Dormant qui est reprise par exemple au Maghreb par Tar Ben Jeloun dans un texte totalement étonnant qui transpose l'histoire de la Belle au Bois-Dormant dans le Maghreb d'aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant c'est de faire le voyage entre le texte de Perrault et le texte de Ben Jeloun le texte classique pardon des comtes classiques et le texte de Ben Jeloun de même pour le Petit Pousset on a le Petit Pousset illustré ici par Gustave Doré qui est réécrit au XXe siècle par Jean-Claude Mourlevat dans un beau texte d'ailleurs qui s'appelle L'Enfant en Océan où l'on a une transposition de l'histoire du Petit Pousset dans le Carmont d'aujourd'hui. Autre transposition c'est des transpositions par Yvan Pommeau de la Belle au Bois-Dormant dans des récits qui réactualisent des textes d'hier pour les porter à redécouvrir pour les faire redécouvrir par les lecteurs d'aujourd'hui. Alors voilà des textes brésiliens des textes anglo-saxons on a affaire donc à des oeuvres de qualité littéraire et graphique qui permettent de construire une culture commune une culture partagée et il nous a semblé important que les enfants d'aujourd'hui dans un monde complexe heureusement multiculturel et aussi des éléments de référence commun et un socle commun de référence culturelle pour pouvoir dialoguer ensemble pour pouvoir échanger et ça peut se faire autour des livres ça peut se faire autour des films ça peut se faire autour des jeux vidéo mais convient de ne pas oublier les livres dans cette affaire. Deuxième grand ensemble de critères nous sommes efforcés de faire découvrir aux jeunes les genres les différentes catégories littéraires puisque l'objectif manifeste était de familiariser avec ces grandes catégories les albums bien sûr les contes les fables la poésie et pas seulement la poésie de La Fontaine ou la poésie de Maurice Fombeur mais la poésie d'aujourd'hui comme dans ce très beau texte qui s'appelle C'est Corbeau on les a mis en contact avec des recueils de poésies contemporaines de haute qualité littéraire et pas seulement avec des poésies à la page ou à la pièce si je puis dire comme c'est souvent le cas dans les écoles où on vous donne un poème complètement détaché de son recueil avec le théâtre avec la bande dessinée avec la BD il y a des BD de haute qualité ça a étonné que le ministère de l'éducation nationale introduise dans ses sélections des bandes dessinées et c'est dire à quel point les résistances sont fortes à l'égard d'un genre qui est pourtant un genre artistique qui comporte d'excellentes production troisième catégorie de critères on a cherché des ouvrages à sélectionner des ouvrages qui entrent dans un rapport de proximité avec les lecteurs puisque ces oeuvres appellent et encouragent l'adhésion des jeunes publics et permettent justement comme je le disais tout à l'heure de vivre cette expérience de l'identification cette expérience aussi de l'illusion référentielle sans lesquelles bien ma foi on a bien du mal à entrer en lecture il vous est probablement arrivé à tous de vous étonner en raison de cette illusion référentielle et de cette identification de vous étonner de rire en lisant un texte voire de pleurer vous indigner mais qui n'a pas connu ça à mon sens aura bien du mal à devenir un lecteur de littérature quatrième catégorie nous sommes à l'école quand même il s'agissait d'une commission du ministère de l'éducation ce sont quand même les usages pédagogiques ce sont bien sûr les usages pédagogiques et éducatifs mais considérés dans un sens large puisque ces usages éducatifs sont notamment dirigés vers la créativité des lecteurs par la mise en voix par la mise en bouche des textes ou bien par leur mise en image par leur mise en scène par leur prolongement en écriture on a choisi des oeuvres qui favorisent cette créativité souvenez-vous de la grande question qui va de la lecture vers l'écriture bon bien sûr la maîtrise de la langue c'est un critère évidemment important le jeu avec les images la construction de connaissances il n'est pas indifférent que les livres permettent de construire des connaissances donc des oeuvres qui conduisent à mieux se connaître soi-même à mieux connaître les autres et le monde et au total des livres qui aident à se définir à se redéfinir à reconstruire son identité je l'avais pointé quand j'évoquais mes critères personnels au total ce sont des livres qui interrogent le lecteur qui le font évoluer dans son système de pensée dans ses goûts dans ses valeurs éthiques esthétiques littéraires artistiques on va retrouver un certain nombre de textes que je vous ai présenté déjà des livres qui se situent délibérément dans la perspective de la construction d'une culture humaniste moderne d'aujourd'hui c'est à dire des livres qui font réagir alors à l'occasion je vous reparlerai de ceux-ci par exemple qui posent vraiment des questions très directes aux enfants un mot sur celui-ci peut-être l'Ogrelet c'est une pièce de théâtre puisqu'on a mis des pièces de théâtre modernes contemporaines dans nos élections l'Ogrelet c'est l'histoire d'un enfant qui est le fils d'une femme et d'un ogre un ogre qui a une oeuvre une histoire d'amour avec cette femme une femme qu'il a aimée passionnément mais le problème c'est que cet ogre dévorait tous ses enfants il y en a un qui l'a épargné c'est celui-ci qui est le personnage de l'Ogrelet l'Ogrelet grandit et sa mère sans cesse n'a qu'une idée c'est de faire en sorte qu'il ne devienne pas un ogre et pour cela elle évite tout contact avec le rouge alors c'est difficile parce que du rouge il y en a partout un jour l'enfant va à l'école et à l'école il y a une maîtresse qui est très belle d'ailleurs mais qui a du rouge à lèvres et puis il y a des petites filles aussi qui saignent parfois qui se blesse etc. et l'attitude de l'Ogrelet est très curieuse très insolite à l'égard du sang ou à l'égard du rouge à chaque fois qu'il y en a mais sa mère ne peut plus lui cacher la vérité alors il est désespéré mais pas longtemps parce que il apprend que il pourra devenir un homme s'il affronte trois épreuves la première épreuve consiste à passer une nuit entière avec une poule dans une cage sans la manger c'est dur c'est dur mais il y arrive la deuxième épreuve c'est de passer une nuit entière avec un loup dans une cave non pas dans une cave dans une cage et de ne pas la manger alors là c'est vraiment très 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 difficile parce que le loup n'est pas facile à maîtriser mais il y arrive et la toute dernière épreuve consiste à passer la nuit entière avec sa petite copine qui l'aime tant et il ne faut pas la manger mais il ne peut pas résister il ne peut pas résister il lui en mange un petit morceau quand même un morceau de petit doigt mais le matin il ne l'a pas mangé toute entière donc il peut devenir un homme ça y est il est libéré et la pièce se termine ainsi sauf que il gardera toujours dans sa poche un petit osselet pourquoi ? bien pour se souvenir qu'il faut toujours lutter contre l'ogre qui est en nous c'est une très belle histoire d'une canadienne qui s'appelle Suzanne Lebeau qui a écrit d'ailleurs de très très beaux textes pour la jeunesse mais que si jamais cette pièce est donnée dans votre département je vous invite vraiment à la voir cinquième ensemble de critères il renvoie à la résistance de l'oeuvre à son intérêt pour une pédagogie de la compréhension et de l'interprétation j'ai déjà évoqué Lou Noir j'ai déjà évoqué les problèmes d'interprétation du petit prince tout à l'heure j'y reviendrai peut-être après le débat grâce à d'autres poèmes donc nous avons choisi volontairement des livres dans la zone proximale de développement des lecteurs mais aussi des livres qui permettent d'aller plus loin de progresser des livres résistants qui amènent à s'entraîner à la saisie de l'implicite des textes et de la culture des livres qui conduisent à combler les blancs le non-dit à effectuer des repérages dans le système des personnages dans le système d'énonciation dans le temps et dans l'espace des textes dans la lecture des images des œuvres qui provoquent des débats des débats de réception des débats philosophiques éthiques autour des valeurs des débats délibératifs de compréhension des débats interprétatifs littéraires j'y reviendrai tout à l'heure en commentant les deux poèmes que je viens de présenter très rapidement en tout cas si vous voulez connaître et utiliser les sélections de livres de l'éducation nationale je vous laisse deux adresses et surtout je vous remercie de votre attention en vous souhaitant de bonnes lectures Applaudissements Applaudissements Applaudissements